Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. En ce lundi 29 avril, on démarre bien sûr avec vos prévisions météo du jour. Un temps sec, assez calme, assez agréable dans l'ensemble avec quelques perturbations nuageuses des températures qui vont remonter au fur et à mesure de la journée. Il faisait plutôt frais ce matin jusqu'à 14 degrés cet après-midi à Saint-Omer et 13 sur la côte d'Opale. Mais on espère quand même que les températures continuent de remonter dans les prochains jours. Quelques perturbations nuageuses aujourd'hui mais pas de précipitations à temps sec et plutôt ensoleillées. Les prévisions météo complètes après ce journal. L'information à la une, une partie de l'agglomération dunkerquoise privée d'eau potable depuis vendredi. Ce matin, les analyses bactériologiques ont montré que la qualité de l'eau était suffisante pour lever les restrictions en deux consommations. Les analyses bactériologiques de l'eau distribuée sur le territoire dunkerquois confirment la potabilité de l'eau. Le préfet a donc levé toutes les restrictions de consommation émises depuis vendredi. Pour rappel, une canalisation d'eau a été endommagée par un engin de chantier. Vendredi, les réparations ont été menées dans la foulée. Mais le temps de s'assurer de la qualité de l'eau. Quelques 680 000 bouteilles ont été approvisionnées dans le dunkerquois. 500 000 ont été livrées aux communes. Ici, par exemple, à Coutte-Kerk-Branche, la mairie a réagi de suite en livrant des milliers de bouteilles d'eau aux habitants. Explication au micro de Morgane Reylan. Il y a eu donc une rupture de canalisation au niveau de la communauté urbaine de Dunkerque. Et donc, nous organisons une cellule par précaution surtout. Il y a énormément de monde qui passe. Les coups de Kerquois ont été avertis dès hier par le biais des réseaux sociaux, de la chaîne 32 mise à la disposition des coups de Kerquois. Et par le biais du journal, par le biais également de la radio. Et distribution de tracts directement dans les boîtes aux lettres afin que tout le monde puisse être prévenu. A Calais, dès le 1er juin, comme dans d'autres villes en France, la ville appliquera le permis de louer. Les propriétaires souhaitant mettre leurs biens en location devront formuler une demande officielle auprès de la mairie, une autorisation préalable de mise en location qui sera étudiée scrupuleusement par des services d'hygiène de la ville et des agents assermentés. En complément de ce dossier, les propriétaires devront également fournir un relevé de la consommation énergétique du logement. A Calais, 5 rues seront d'abord concernées lors d'une première phase. Rue Vangruten, rue du Château d'Eau, rue du Vauxhall, rue Aubert et rue du 29 juillet. L'idée de ce dispositif, c'est tout simplement de lutter contre le logement indigne, de se prémunir des propriétaires malveillants des marchands de sommeil. Explication au micro de Louis Cahier. C'est bien effectivement, comme vous le disiez, sur une VMC, un plafond qui ferait défaut, une grande barre d'escalier qui serait absente, un problème d'étanchéité ou d'électricité qui serait peut-être déjà un point un peu plus sérieux. Voilà, c'est à peu près l'aspect des choses, effectivement. La déclaration en question, la demande d'autorisation est purement gratuite sur le site. Et bien sûr, il n'y a aucune interaction avec le montant du loyer qui devrait être diminué ou même augmenté. Enfin, il n'y a pas cet aspect-là, bien sûr. On enchaîne avec les chiffres du chômage publiés vendredi par Pôle emploi, désormais publiés tous les 3 mois. Pour le premier trimestre 2019, 175 500 chômeurs de moins dans le Nord, à peu près 7000 en moins. C'est 2% de moins sur le trimestre, moins 3,6% sur un an. Une tendance équivalente dans le Pas-de-Calais. Au premier trimestre, moins 1,2% de chômeurs. 84 600 demandeurs d'emploi dans le 62, moins 3,1% sur un an. On parle de santé également dans ce journal. On s'intéresse à un mal touchant de nombreuses femmes au quotidien. Les règles douloureuses, ce que la médecine appelle les dysménorées. Ces maux de ventre, d'estomac ou de dos peuvent être très handicapants dans la vie de tous les jours. Parfois, les symptômes sont assez courants. Mais ce trouble impacte la vie des femmes. Selon une récente étude menée auprès de 3000 femmes âgées de 16 à 50 ans, 79% des interrogés ont confié souffrir de ces règles douloureuses. Pour autant, 64% ont déclaré n'avoir jamais entendu parler de dysménorées. Il faut donc ne pas hésiter à en parler, à évoquer ces douleurs à son médecin traitant ou gynécologue. Explication complémentaire au micro de Lucilberte Constant. La symptomatologie peut être très d'intensité variable, mais elle est quand même reconnue comme très douloureuse. C'est-à-dire, elle est chiffrée. Vous savez qu'on a l'habitude de chiffrer ça sur des échelles visuelles de 7 à 10 pour 40% des femmes. Donc, c'est quand même beaucoup parmi celles qui souffrent de règles. Celles qui en souffrent, elles trouvent quand même que c'est quelque chose d'invalidant, puisque la cotation est quand même sévère. Alors, ça regroupe des douleurs dans le bas-ventre, comme des contractions. Ça peut être associé à des troubles digestifs, des nausées, des vomissements, de la diarrhée. C'est plus ou moins handicapant selon les patients. Le concours des mini-entreprises, les rendez-vous de l'entrepreneuriat dans la région, en tournée dans les Hauts-de-France, dans 13 villes de la région, sur ces images, un salon organisé par l'association Entreprendre pour Apprendre, qui accompagne les élèves de collèges ou de lycées pour donner le goût de l'entrepreneuriat. Ces élèves ont depuis la rentrée fabriquée de A à Z une mini-entreprise pour vendre un produit tout au long de l'année. À la fin de leur projet, ces élèves participent à ce salon pour bien trotter leur chance au concours territorial des mini-entreprises, qui les emmenera peut-être au concours européen à Lille début juillet. Une enseignante du projet, deux enseignantes même du projet, nous donnent leur avis sur ce que ce projet de mini-entreprise peut apporter aux élèves. On a constitué l'équipe et de là est né en fait le projet lorsqu'ils ont discuté entre eux. Ça leur donne énormément de confiance parce qu'ils n'ont pas l'impression peut-être de pouvoir réussir cette aventure. Ça permet aux élèves de vraiment apprendre à être autonomes, apprendre à s'impliquer dans un projet. Et c'est quelque chose qui au collège est extrêmement important. Ce sont des compétences qu'on essaie de leur faire acquérir dans un milieu purement scolaire, mais en fait ils les acquièrent naturellement lorsqu'ils adhèrent à un projet. Et puis on termine avec quelques images d'un nouveau belvédère agroflié inauguré afin d'admirer la baie d'Oti. Financée par le conservatoire du littoral et Eden 62, le parcours a été adapté aux personnes en mobilité réduite, même si le chemin nommé Allé-des-Roses demande un peu de courage sur les pentes montantes. C'est finalement pour découvrir ce magnifique point de vue sur la baie grâce au belvédère fraîchement installé qui offrira aux visiteurs un superbe panorama agroflié des images signée Marine Kijek. Quelques résultats de sport également à vous donner en basket, en Jeep Elite. La victoire du BCM Graveline Dunkerque, large victoire d'ailleurs à domicile ce week-end. 116 à 85 face à Faust-sur-Mer. En revanche, le SSM continue d'inquiéter. Défaite à Cholet 81-79, le SSM relégable menacé de descente en probé. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV à suivre. Vos prévisions météo et un autre journal dans moins de 8 minutes lors du prochain quart d'heure. 1. 1. 6.